C'est une oeuvre de jeunesse, mais tout est de jeunesse chez un compositeur qui est mort à 35 ans. Mon nom est Guillaume Tournière, je suis le chef d'orchestre de cette production d'Épicheur de Perle à Lille. C'est une oeuvre révolutionnaire à bien des égards. C'est une oeuvre qui va vraiment marquer ce qu'on appelle l'opéra français. Carvalho, le directeur de l'Académie Lyrique, a reçu une subvention de l'État français qui allait allouer un jeune compositeur prometteur et s'est tombé sur Bizet, qui a eu quelques mois pour écrire un opéra. Il a recyclé d'ailleurs des choses qu'il avait écrites précédemment. Par exemple, le thème de Nadir était une oeuvre de jeunesse parce que le thème qu'on entend au bois était déjà dans une symphonie qu'il avait écrite alors qu'il était au conservatoire de Paris. Donc à bien des égards, cette musique est extraordinaire de poésie. On y voit toute la légèreté, la transparence de la musique, enfin la complexité à la fois de l'harmonie mais qui sonne d'une façon très fluide aux oreilles. Et ça, c'est vraiment la grande magie de Bizet qu'il avait déjà depuis enfant. Les chants de Perse, j'en ai fait un peu le tour du monde avec cette partition. J'en ai dirigé trois productions en Australie, plusieurs en Italie, au Japon, en Russie. Donc quand on rencontre un nouvel ensemble, c'est un travail d'équilibre, de s'adapter à ça, de recevoir, d'essayer de percevoir un peu les qualités de l'ensemble et d'essayer d'orienter toutes les énergies de tout le monde au service d'une mise en scène, au service d'une partition et d'essayer de collaborer de cette façon. Et c'est ce qui fait la diversité des productions, ce qui fait la beauté de ce métier. Et c'est ce qui fait la diversité des productions. C'est ce qui fait la diversité des productions, ce qui fait la diversité des productions. C'est ce qui fait la diversité des productions, ce qui fait la diversité des productions.